Bonjour à toutes et tous, dis donc il y a beaucoup de monde. Donc moi c'est Marie Vauquayot et je vais vous parler de la visualisation trompeuse. Donc déjà je vais commencer par me présenter. Donc je suis accompagnatrice indépendante à l'analyse de données et à la formation en langage R. Le langage R c'est un langage open source qui est spécialisé dans les statistiques et l'analyse de données. J'ai une thèse en biologie évolutive et écologie comportementale. Et ce que je préfère faire c'est accompagner des chercheuses, des chercheurs pour valoriser leurs données. Quand elles ont des quoi, qu'elles ne savent pas quelle statistique utiliser, quel graphique utiliser. Et bien j'aime bien intervenir pour leur apprendre à faire pour qu'après ils puissent se débrouiller seuls. Quand je ne suis pas en mission, j'aime beaucoup partager mes connaissances. Et entre autres j'ai écrit un livre qui s'appelle Langage R et Statistique aux éditions EMI. J'ai aussi écrit une nullesteur qui s'appelle M.Lestad, dans laquelle je partage quelques trucs et astuces, mes inspirations. Et puis j'ai un blog, Statistique et R. Tout est très orienté, Statistique et R, vous vous en doutez. Et une fois par mois, je réalise des directs sur Twitch pour parler d'analyse statistique ou de package R, encore une fois. Mais voilà, je suis une impostrice. Pourquoi je suis une impostrice ? En fait, je voulais absolument vous parler de l'honnêteté dans la visualisation des datas. Et ce sujet de conférence, il me tient à cœur et je l'ai déjà proposé dans une conférence, il a déjà été refusé, plein de fois en fait. Et je m'embêtais, je me disais, comment ça se fait, pourquoi il est refusé ? Et donc j'ai fait un truc, j'ai demandé à ChatGPT de me le réécrire. Et en fait, le magnifique titre et tout le résumé qui vous a fait venir, c'est ChatGPT qui l'a écrit. Donc voilà. Désolée, j'espère quand même que ça va être une bonne expérience pour vous. Je vais quand même vous parler de visualisation, là-dessus je n'ai pas du tout menti. Mais ce ne sera peut-être pas une expérience absolument inspirante et inoubliable. Si vous réussissez à prendre quelque chose, ce sera déjà pas mal pour moi. Donc déjà, on va parler de la visualisation des données. Alors la visualisation des données, c'est quelque chose qui est très vieux en fait. Dès que les populations humaines se sont sédentarisées, on a commencé à vouloir enregistrer ce qu'on faisait. Alors au début, on n'avait pas les chiffres. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on enregistrait les données par exemple en gardant des tas de cailloux qui représenteraient le troupeau. On vérifiait à l'entrée et à la sortie du champ qu'on avait bien toujours le même nombre de têtes. Ensuite, il y a eu des développements un peu plus poussés avec les cordelettes où on pouvait suivre l'évolution, faire des fers et défaire des nœuds pour pouvoir suivre quelle quantité de population vit dans le village, quelle tête on a, est-ce qu'on a assez de nourriture pour tout le monde, etc. Il va falloir attendre l'avention de l'écriture pour avoir les premiers tableaux de données. Et ensuite, à peu près autour de 12 000 ans avant Jésus-Christ, on a eu les premières cartes, les premières cartes dessinées, mais aussi sculptées, comme c'est le cas ici, cartes inuites qui ont été retrouvées, donc qui sont sculptées dans les eaux. Et après, on a fait un très gros bond en avant et on arrive au Xe siècle pour retrouver les premières frises chronologiques. Une frise chronologique où on mesurait, par exemple, on arrivait à quantifier le mouvement des planètes, tout ce qui était croissance des végétaux et ce genre de choses. Et puis ensuite, tout ce qui est illustration abstraite et tout ce qui nous envahit à l'heure actuelle, et bien en fait, ça vient du 18e, 19e et 20e siècle. Il faut attendre le 18e siècle pour avoir les premières illustrations abstraites, c'est-à-dire des cartes comme ça, qui sont des chloroplètes. Et il faut attendre le premier ouvrage de représentation des données, il date de 1977. Mais dans la réalité, pourquoi est-ce qu'on visualise des données ? Alors on peut visualiser les données pour vérifier que le modèle qu'on est en train de créer, il correspond bien aux données. C'est le cas ici, en fait, en haut à gauche, effectivement, ma représentation linéaire, elle correspond bien, elle est bien en train de modéliser mes données. Mais par contre, dans les trois autres cas, on voit clairement que mes données ne correspondent pas réellement au modèle que je suis en train de créer, et la visualisation peut me permettre d'identifier ça. Je peux faire de la visualisation de données pour informer, et on ne va pas s'en cacher, c'est la grosse part de DataVis qu'on fait à l'heure actuelle, c'est pour informer, c'est toujours pour transmettre une information. Cette transmission d'informations, elle peut partir, ça peut être des informations qui viennent d'études scientifiques, c'est le cas ici. Une étude a montré que nos petits-dèches seraient clairement différents si on n'avait pas des abeilles, et très visuellement, tout le monde peut voir que si on n'avait pas d'abeilles, on n'aurait plus de fruits, on aurait beaucoup moins de lait, on aurait beaucoup moins de céréales, plus de café, donc notre petit-dèche serait un peu plus triste. Et tout ça, ça vient seulement et uniquement d'études scientifiques qui ont été vulgarisées. Et puis, en fait, la DataVis, ça peut aussi être pour choquer ou pour induire en erreur, et ça, c'est ce sur quoi je voudrais vous mettre en garde. Donc, premier exemple, qui est un exemple très, très connu dans la visualisation, c'est un exemple qui a été réalisé par l'American United for Life, c'est-à-dire que c'est une association qui est contre l'avortement. Très classiquement, dans les visualisations qu'on a, qui nous assaillent tous les jours, que ce soit à travers les rapports du gouvernement, la publicité, on a des axes qui sont manquants sur nos visualisations. Donc ici, pour pallier le fait que l'axe soit manquant, ils ont reporté les chiffres sur le graphique. Ça rend plus ou moins facile à lire, ça dépend des choses. Donc on voit que là, ce sont les fonds alloués à certains services médicaux aux États-Unis. Et donc, on a des fonds alloués aux services de recherche de prévention du cancer, qui étaient en 2006 à 2 millions de dollars, et qui descendent en 2013 à 900 000 dollars. soit une baisse en 7 ans d'un million de dollars. OK. Et puis, en parallèle, sur le même graphique, on a les fonds alloués aux avortements. Les fonds alloués aux avortements, on voit que la flèche commence à 289 000, on est bien pur millions de dollars, et elle finit à 327 000. Sur ce graphique, on a de représentés quasiment à la même échelle, une différence qui n'a rien à voir d'un point de vue financier. Typiquement, ce graphique, il a été créé pour manipuler l'opinion et pour faire croire que les fonds alloués aux avortements faisaient diminuer les fonds qui étaient alloués au traitement du cancer et des préventions du cancer. Donc ici, comment on peut bien manipuler les graphiques ? Déjà, on peut commencer par cacher les axes. Si on remet les axes sur ce graphique, on voit qu'en fait, à l'échelle des dépenses de la santé des États-Unis, les fonds pour l'avortement, c'est très très faible et c'est quasiment stable sur les 7 années de l'étude, alors qu'effectivement, les subventions pour le cancer, elles ont diminué. Et si, en fait, on représente l'intégralité des fonds alloués par les différents services médicaux, on voit qu'il y a plein de choses qui ont bougé, entre autres, tout ce qui est test et traitement des maladies sexuellement transmissibles qui ont commencé à prendre de plus en plus de fonds, la contraception a légèrement bougé, etc. Mais attention, ça ne veut pas dire que l'un est dépendant de l'autre. On n'a aucune idée derrière de savoir si les fonds sont toujours les mêmes et lorsqu'on dépense plus dans un fonds, on ne dépense pas moins dans un autre. Donc il faut faire attention, quand on regarde des graphiques comme ça, que la corrélation montrée sur le graphique n'est pas une causalité. C'est-à-dire que l'un ne va pas nécessairement dépendre de l'autre. Ici, je vous ai représenté un graphique tiré d'un livre d'écologie qui représente le nombre de couples de cigognes par rapport à la natalité des pays. Et on voit qu'il y a une corrélation très positive entre le nombre de cigognes et la natalité des pays. Ça veut donc dire que les cigognes apportent les bébés. C'est un pays classique. C'est évident, voyons. Donc attention, quand on représente, il ne faut pas toujours lire de la même manière. Le but, c'est de toujours garder en tête quelle est l'information qu'on veut transmettre. Pareil ici, sur ce graphique, on voit qu'on a les ventes de glace qui sont corrélées aux attaques de requins. Non, ce n'est pas corrélé. Ça semble avoir le même schéma, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un lien entre eux. En soi, ce qu'il peut avoir comme lien, c'est qu'effectivement, les mois d'été où il fait chaud, les gens sortent plus. Donc ils ont plus de chances de se faire attaquer. Et puis en plus, ils achètent plus de glace parce qu'il fait beau. Mais ce n'est pas parce qu'on achète des glaces qu'il y a des attaques de requins ou ce n'est pas parce qu'il y a des attaques de requins qu'on achète des glaces. Donc attention au graphique qu'on représente. De la même manière, là, on a des données de paiement pour l'émission, pour la défense. Donc c'est des données, des montants qui sont très importants, en millions d'euros ici. Et on a l'évolution sur 10 ans des montants. On voit que globalement, il y a quand même une très forte évolution. On a l'impression qu'en 2019, il y a trois fois plus de paiement pour l'émission de la défense qu'en 2009. Ça veut dire qu'en 10 ans, ça commence à faire une sacrée augmentation. Et puis on a cette année-là, 2015, qui est au milieu, qui paraît toute faible. Alors savoir ce qui s'est passé en 2015, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Mais en fait, quand on représente réellement les données, c'est-à-dire quand on va mettre l'échelle à zéro, l'origine des données, on se rend compte qu'en fait, la variation n'est pas si importante que ça à l'échelle des chiffres et que peut-être qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, ni pour l'année 2015, ni pour l'augmentation réelle des émissions réalisées par la défense. Donc comment bien manipuler les gens ? On peut commencer par zoomer sur les portions de graphique qui nous intéressent et complètement écarter le reste du graphique et oublier le reste des données qu'on a derrière. Nouveau graphique. Alors, ce graphique est les fonds et les allocations données par le gouvernement à SpaceX pour le fonctionnement. Donc comment ça se représente ? Comment on lit ça ? C'est un peu compliqué à lire. Donc on voit qu'ici, la petite barre à droite, la plus à droite, donc c'est les mêmes sur les deux années, on a des revenus liés à la publicité. Donc publicité, télévision et digital. En fait, cette barre, elle est aussi présente ici en violette. Donc l'information est répétée. Ici, on a les revenus total de l'entreprise avec en détail les finances et les frais d'inscription. Cette barre, elle est à nouveau présente en bleu ici. Et en rose, ici, qui paraît tout petit par rapport aux autres, en fait, ce sont les subventions du gouvernement. Donc quand on voit ce graphique, on peut se dire que finalement, le gouvernement des États-Unis, franchement, il n'est pas très cool avec l'entreprise parce qu'il ne le sponsorise pas trop. Ce qu'on oublie un peu, c'est qu'en fait, dans l'axe là-bas, là, tout au milieu, il y a deux petits tildés qui vous disent « Attention, l'axe a été coupé. » Entre les deux tildés, il y a un billion de dollars. OK, un billion de dollars. Si je représente à l'échelle de ce graphique-là, ça veut dire que dans mon petit tildé, j'ai la flèche rouge que j'ai dessinée. Donc ma barre rose, elle devrait être trois, quatre fois plus grande, à peu près. OK ? Donc en fait, quand on veut absolument manipuler les gens, on peut complètement changer les échelles, troquer les échelles et faire en sorte que ce ne soit plus visible. Autre graphique, ce graphique est absolument magnifique. On a aussi le temps qui est inversé. Ben oui, parce qu'en fait, l'année 2017-2018, elle était un peu meilleure que 2018-2019. Il y avait un peu plus de revenus, de pubs et tout, et un peu moins de financement du gouvernement. Donc autant les mettre en premier, parce que tout le monde lit de gauche à droite, c'est bien connu. Et donc le passé est à gauche et l'avenir est à droite, donc on va espérer qu'il ait de plus en plus de revenus. Ben non, en fait, les années sont bien présentes. On a l'année, première année visible, qui est bien la dernière année 2018-2019, et l'année à droite, qui est l'année précédente. Donc en fait, c'est moins bon que l'année d'avril. Donc, pour bien manipuler les graphiques, on peut tronquer les graphiques, et on peut aussi inverser les axes. Inverser les axes, ça peut se faire de manière plus ou moins poussée, et ça peut se faire de manière plus ou moins adaptée. Donc ici, on a le résultat d'une data visualisation qui a répondu au concours de l'Agence européenne de l'espace. Donc visualisation, telle quelle, je ne sais pas trop ce qu'elle représente. On a des barres blanches, on a des barres marrons, on a des points verts, je ne sais toujours pas quoi, qui sont présents, je ne vous dirai pas. Et les nuages non plus, je ne sais pas pourquoi ils sont là. On va regarder la légende, parce que je ne vais pas vous demander de me l'expliquer, ce graphique. Donc la légende nous dit que ça correspond aux inversions de production de gaz à effet de serre de 1990 à 2019. Donc a priori, chaque barre représente une année. Et si on lit bien la légende, il nous dit que quand on a des valeurs positives, donc les barres en blanche qui sont ici, c'est quand le Brésil, déjà on apprend qu'il n'y a que le Brésil qui est représenté ici, c'est quand le Brésil émet plus de CO2 que prévu. Et quand on a les barres marrons en négatif, on apprend que c'est que le Brésil a absorbé plus de dioxyde de carbone que prévu. Mais en réel, ça veut dire quoi ? En fait, s'ils ont représenté des barres blanches comme ça, ça veut dire que le CO2 est relâché dans l'atmosphère. Et quand il y a des barres marrons, c'est que le CO2 a été fixé. OK, mais pourquoi pas le donner à l'autre sens ? La plupart des gens considèrent que quand c'est au-dessus de l'axe, c'est positif. Quand c'est en dessous, c'est négatif. Là, ça donne l'impression que le Brésil n'a pas fait d'effort, alors que c'est complètement l'inverse qu'il faut lire. OK ? Cette graphique aurait pu être réalisée plus simplement avec par exemple des arbres comme ça en sucette pour montrer la présence d'arbres qui capturent le CO2. Et éventuellement, nous aurions pu utiliser des signes de mort ou quelque chose de beaucoup plus compréhensible, des barres noires, pour expliquer qu'il y a eu plus de réelachement de CO2 dans les premières années qu'à la fin. Donc, comment bien manipuler ? Eh bien, on peut inverser les axes. Ça marche très, très bien. Excusez-moi, je vous laisse le... Alors, un graphique qui nous vient de l'INED. L'INED, c'est l'Institut national des études démographiques. Et ce graphique, il est assez vieux, il date de 2008. Donc, on va excuser le côté un peu old school du graphique. On voit qu'on représente le part de la religion dans la France métropolitaine. Graphique complètement compréhensible tout seul. On a une légende qui nous explique qu'il y a 45% de la population qui est sans religion, 43% de la population qui est catholique, et on voit qu'on a 8% de musulmans. Les 8% de musulmans, ils sont présents au centre du graphique. Ils sont présents bien en rouge et bien visibles. Et le graphique, il a été projeté dans l'espace. Si je vous le présente comme ça, à plat, ça n'a pas du tout la même chose. On voit plus les grandes portions de 45 et 43% de sans religion et de catholique que réellement les 8% de musulmans. Et ici, franchement, le choix de la couleur des rouges pour les musulmans est quand même assez osé. Il faut savoir qu'il y a plein d'études qui ont travaillé sur la couleur pour regarder la compréhension de la couleur. Et naturellement, en fait, on a une peur de la couleur rouge. Il semblerait que ce soit génétique, parce que notre sang est rouge et qu'on ait peur du sang. OK, tout va bien. Donc quand vous utilisez la couleur rouge dans un graphique, c'est jamais inconscient. Et du coup, là, c'est vraiment pas super cool. Et en plus, on voit pas du tout les autres. Donc pour aller lire où sont les Juifs, je vous laisse deviner. Donc bien sûr, pour bien manipuler le graphique, on peut projeter le graphique dans un sens ou dans un autre, montrer plus selon un axe, même si on met toujours les Juifs pour que les gens puissent lire après coup, une fois qu'ils ont été bien choqués, la réalité des données. Ça n'empêche qu'on accouche toujours cette image qui reste et cette image retinée qui reste. Et puis bien sûr, on peut jouer avec la symbolique des couleurs. Alors du coup, je n'aurai pas le temps dans cette présentation de vous parler de toute la symbolique des couleurs. Mais renseignez-vous, il y a plein de choses derrière qui existent. Et il faut faire attention, quand on choisit une couleur, ce n'est jamais anodin. Alors parfois, pas de chance, il y a les entreprises, les administrations qui peuvent nous bloquer sur le choix des couleurs qu'on veut. Mais ça n'empêche qu'essayez de réfléchir à pourquoi vous voulez mettre telle couleur. Et après, je vous parle aussi de comment les rendre plus lisibles. Ok, on va continuer. Ici, on a des notes de plusieurs étudiants. Et ça, c'est ce qu'on appelle un graphique toile d'araignée ou un radar plot. C'est-à-dire qu'on a représenté les notes des étudiants en fonction des matières. En fait, je vous mens, c'est le même étudiant. Il est juste représenté de trois manières différentes. On a l'impression que ce premier étudiant, il est très fort sur des trucs qui sont très proches, du genre la biologie, l'anglais et les mathématiques. Et puis, il n'est vraiment pas bon en datavise, air et musique. Ok ? Mais si on regarde ce même graphique, pour le même étudiant, ce sont les mêmes notes, on a l'impression que l'étudiant est beaucoup plus équilibré parce qu'on a une dispersion des modalités qui fait qu'on voit une différence. Quand on a ce type de graphique circulaire, on s'attend nécessairement à ce qu'il soit d'un côté, soit opposé au reste. C'est-à-dire qu'ici, pour moi, il n'y a aucun sens à ce que la française soit complètement opposée aux maths. Il n'est pas dit qu'on ne peut pas être bon en français et qu'on ne peut pas être bon en maths. Il n'est pas non plus dit qu'on doit être bon dans l'un des deux. Donc, attention au radar plot comme ça. La distribution des modalités d'une variable, c'est hyper important. Prenons un autre étudiant. Cet étudiant, il a un profil, il est très fort en datavis, en français et en musique. Ok ? Mais réellement, il est le plus fort en quoi ? Comment je peux savoir quelle est sa matière où il est le plus fort ? Parce que sur ce type de graphique, les données sont tellement écartées que je ne suis pas sûre qu'il soit meilleur en français, qu'en datavis, qu'en musique. Donc, quand on a ça, il est vraiment complètement conseillé de représenter avec soit des diagrammes en barre, soit des diagrammes sucettes, des diagrammes avec des points, pour pouvoir classer en fonction des points forts. À partir du moment où on classe, on va pouvoir voir directement quelles sont les matières où il a plus de 10 et quelles sont les matières où il a eu moins de 10 et qu'il n'a pas validé. Donc, pour bien manipuler un graphique, on peut s'amuser à mélanger toutes les modalités. Ok. Et donc, il y en a des manipulations possibles. Choix du graphique. Alors, ça, c'est tellement personnel que des fois, c'est très compliqué. Là, on a le même jeu donné, représenté de manière complètement différente. À gauche, ici, on a les couleurs des pays. Je vais vous le lire. Les couleurs des pays, ça correspond au niveau de revenu de la population sur place. Ok. Et typiquement, moi, la première fois que j'ai vu le graphique, en fait, je me suis dit, mais c'est trop bizarre ce graphique. Ok, il y a la Chine, la Turquie, mais là, il y a la Corée du Sud dans les pays d'Europe. J'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à les lire, qu'en fait, non, c'était le niveau de population, le niveau de revenu des populations qui comptait. Ok. Taille des bulles. Si les petits chiffres, ce ne sont peut-être pas tous visibles pour vous, si les chiffres n'étaient pas là, je serais incapable de dire, entre la Chine et l'Espagne, quel est le pays qui achète le plus de grains à l'Ukraine. Ce genre de graphique, avec les bulles comme ça, on est toujours obligé de reporter les chiffres pour avoir une idée. À côté, on a un diagramme de flux. Un diagramme de flux, c'est vraiment très cohérent avec ce qui se passe ici, c'est-à-dire qu'on a l'Ukraine qui produit quelque chose, qui est des grains, et ça va transiter parmi ces six régions, cette région. Donc on a l'Europe de l'Ouest, l'Asie, le Moyen-Orient, l'Amérique du Nord, l'Afrique tropicale et l'Est de l'Europe. Et après, on a un dispatch pour savoir quels sont les pays qui vraiment ont acheté le plus. On voit ainsi que c'est la Chine qui a acheté le plus, largement devant l'Espagne. Ok. Et ensuite, on a la Turquie. Qui est là. Voilà. Donc, classer les données en fonction de la valeur, du sens, de l'information qu'on veut transmettre, c'est hyper important. Et choisir le graphique en fonction du type de données et de l'auditoire, c'est important aussi. Donc, pour pouvoir bien manipuler des données, bien manipuler la compréhension des données, il faut prendre un graphique qui est inadapté. En particulier, en graphique inadapté, alors moi, je suis très contre les diagrammes circulaires, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à les lire. Je sais qu'ils sont très porteurs de sens, mais ça dépend tellement du domaine dans lequel on travaille que ça peut être vraiment plus ou moins intéressant. Ici, on a deux graphiques, donc hommes et femmes, qui représentent la durée de vie en bonne santé en retraite. Donc, en fait, le centre du graphique, c'est la naissance. Et entre la naissance et la première barre, ici, il se passe 60 ans. Et après, entre la barre de 60 et la barre de 80, il n'y a plus que 20 ans, mais on voit qu'il y a beaucoup plus de place. Donc, ça donne l'impression que notre début de vie, au début, il ne sert à rien et que c'est que à la retraite qu'on explose. Donc, trois points à chaque fois. Là, on a par pays l'âge de départ à la retraite, ensuite l'âge jusqu'auquel on considère qu'on vit bien, et ensuite, le dernier point, l'espérance de vie. OK ? Si je vous demande de me dire, par exemple, entre la Slovénie et la Suisse, est-ce qu'on passe plus de temps en retraite dans l'un ou l'autre ? C'est vachement dire, parce que le départ à la retraite en Slovénie, il est beaucoup plus précoce qu'en Suisse, mais par contre, on vit beaucoup moins longtemps. Et on vit moins longtemps bien. Donc, comment on peut comparer les données ? Alors, il est possible de se dire que, plutôt que les chiffres réels, on peut représenter l'écart à la moyenne. Et dans ce cas-là, on va pouvoir visuellement comprendre que la Lettonie, c'est le pays qui a la plus grande différence par rapport à l'espérance de vie globale, qui est de 82 ans, l'espérance de vie de tous les pays qui sont concernés par cette étude, et que tous les autres pays, il n'y a pas tous les pays, bien sûr, ici, mais que tous les autres pays sont à peu près équivalents. Par contre, on a ici les départs d'âge à la retraite, et on voit que France et Luxembourg ont des départs à la retraite qui sont beaucoup plus précoces que les autres. Les départs à la retraite de 64 ans, alors les données t'attent un peu, désolé. Donc, beaucoup plus précoces, ici, Luxembourg et France, Espagne, et puis là, on voit que Colombie et Mexique, on a des départs à la retraite beaucoup plus lointains. Et pour ce graphique, on voit le temps moyen que les gens passent en retraite en bonne santé. Le temps moyen, c'est 13 ans. Et en France, en gros, on a plutôt 18 ans après la retraite en bonne santé, alors qu'en Mexique, on peut plutôt tabler sur 8 ans en bonne santé après la retraite. Autre graphique, tiré d'un site qui fait un classement des universités aux Etats-Unis pour donner le pourcentage de réussite. L'idée de base, c'est que c'est classé automatiquement en disant quelle est l'université qui a la plus grande évolution. Donc, c'est-à-dire qu'ici, la première université a 35% d'évolution. Ça veut dire qu'en 10 ans, elle a beaucoup plus de gens qui ont été diplômés. Mais est-ce que, quand on est parent, on préfère que notre enfant intègre une université en se disant, oui, elle va continuer à s'améliorer, donc il a encore plus de chances d'être diplômé, ou est-ce qu'on ne préférerait pas prendre celle qui est tout en haut et se dire, en fait, ça m'intéresserait d'être sûr ou presque sûr qu'il soit diplômé ? Et donc, comment on peut comparer si les courbes sont complètement éclatées avec, certes, toujours les chiffres à disposition, plutôt que de mettre l'intégralité des courbes et de pouvoir sélectionner par des couleurs celles qui nous intéressent réellement ? Donc, pour pouvoir bien manipuler, je vous conseille de mettre beaucoup de graphiques, mais séparées pour être sûres que les gens ne puissent pas comprendre et ne pas se faire leurs propres analyses. C'est des professionnels de la data visa, OK ? C'est des gens qui sont payés pour faire ça, OK ? Donc ici, on a l'occupation des sièges au Parlement par rapport au niveau des partis. C'est visuellement très joli, plus ou moins joli, ça dépend ce qu'on voit. Donc, les sièges sont représentés par les petits ronds et la couleur indique le parti. C'est-à-dire que si je vous demande de comparer, par exemple, le parti de gauche dans les différents pays, il va falloir que vous comptiez le nombre de cercles qui correspondent à la même couleur pour pouvoir me dire quel est le pays qui en a le plus. C'est impossible de pouvoir comparer directement d'un seul coup d'œil ces différents pays. On compare visuellement, c'est joli, mais par contre, ça ne nous importe pas l'information qu'on voudrait. Pour pouvoir comparer les pays, il vaut mieux toujours se référencer à des graphiques qui sont plus simples. Alors, certes, ça passe moins de temps en data visa, mais par contre, on est à peu près sûr que l'information est transmise et ça permet aussi de représenter plus simplement l'information. Donc, si vous voulez manipuler bien l'information, pensez à rendre vos graphies lisibles en assommant sous une masse de données et en mettant le plus d'informations possibles au même endroit. Comme ça, vous êtes sûrs que la seule information que vous voulez transmettre ne passera pas. Le monde a fait ce joli graphique pour les élections 2022 pour représenter les partis des députés à l'Assemblée nationale. Ok ? Mais quelle drôle d'idée, ils ont mis les mêmes couleurs pour certains partis. Ok ? Mais pourquoi ils ont fait ça ? Pourquoi ils ont fait ça ? Alors, je suis très méchante parce qu'en fait, ils avaient bien travaillé. La réalité, leur premier graphique, c'est celui-ci, c'est-à-dire où il y a vraiment une couleur par partie. Le graphique que je vous ai présenté, c'est le graphique spécial daltonien. C'est-à-dire que c'est un petit slide qu'on peut activer sur le côté et qui transforme tous les graphiques pour être lisible par les daltoniens. Donc, attention, quand vous voulez transmettre un graphique, la couleur que vous choisissez, en plus d'avoir un sens pour tous les gens qui voient bien, elle a aussi un sens différent en fonction des pathologies qu'on peut avoir. Et entre autres, je vous invite à aller voir sur le site de Paul qui représente les différentes couleurs que se voient les daltoniens en fonction de la pathologie qu'ils ont. Et typiquement, maintenant qu'ils se développent de plus en plus, automatiquement chargés dans R, dans Python et dans d'autres langages de programmation, on a des associations de couleurs comme Vibrante, Bright et High Contrast qui permettent d'être visible par tout le monde beaucoup plus facilement. Donc ça, c'était pour toutes les manipulations qui sont visibles sur les graphiques, mais bien sûr, ce ne sont pas les seules. C'est-à-dire que si vous voulez bien manipuler votre opinion, n'oubliez pas de sélectionner uniquement les données qui vous intéressent et d'oublier toutes celles qui ne valident pas votre information principale. Vous pouvez aussi vous occuper d'appliquer une transformation sans prévenir, faire une petite transformation logarithmique, carrée, cubique, ça ne mange pas de pain. On peut utiliser tout ce qui est distorsion ou erreur d'étiquetage, c'est-à-dire se tromper de groupe ou réassembler des groupes, parce que finalement, ça nous arrange bien, voire même complètement créer des données artificielles, et ça existe. Mais alors, évidemment, je ne veux pas que vous rentriez chez vous avec cette idée en tête de absolument manipuler vos graphiques. Donc, comment faire un graphique honnête, parce que c'est très compliqué en vrai ? La première chose à faire, c'est de choisir quelle est l'information absolue que vous voulez vous transmettre avec votre graphique. Il y a deux ans, je lisais un cartographe sur LinkedIn qui râlait beaucoup, parce qu'il avait eu comme commentaire sur sa carte qu'elle n'était pas lisible, que les gens n'avaient pas l'information directement. Et il disait, mais ma carte, elle remplace quatre pages de texte. Certes, et c'est sûrement un travail énorme de pouvoir transformer quatre pages de texte en une carte, mais il ne faut pas oublier que quand n'importe qui voit un graphique, il s'attend à le comprendre du premier coup d'œil et à voir l'information essentielle du premier coup d'œil. Donc, si vous mettez trop d'informations, ça ne sert à rien. Il vaut mieux mettre plusieurs graphiques, enchaîner les graphiques, mettre du texte, des tableaux, plutôt que d'essayer de tout mettre sur le même graphique. Il faut absolument que les données portent l'information, que vous voulez présenter sans manipulation et que les couleurs soient cohérentes et bien distinctes. Le graphique, il doit être adapté à trois choses. Il doit être adapté à la question que vous posez, à l'information principale que vous voulez transmettre, aux données que vous voulez représenter et à l'auditoire auquel vous communiquez. Je vous ai mis ici en tout petit, mais je vous conseille très fortement d'aller le visiter. C'est le site Data2Viz. Sur le site Data2Viz, vous avez une possibilité de choisir le type de données que vous voulez représenter, qu'elles soient numériques, catégorielles, des données de cartes, des données de réseau. Il va vous conseiller sur le type de graphique à réaliser. Vous ne pouvez pas connaître tous les graphiques qui sont présents, mais par contre, Data2Viz les connaît presque tous. Et du coup, en plus, derrière, vous avez du code R, du code Python, du code D3JS pour pouvoir les représenter vous-même et des exemples fournis. Et c'est génial pour pouvoir apprendre à représenter. Donc surtout, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. C'est très bien fait. Et donc, dernier point que j'ai mis, le graphique doit être adapté à l'auditoire. C'est-à-dire que si vous parlez à des généticiens ou que vous parlez à des gens qui font de la RH ou des personnes qui suivent les valeurs boursières, on ne peut pas utiliser le même type de graphique. Donc, il est important d'utiliser le graphique qui est compris et connu par tous. C'est beau de faire de la visualisation de données, ça peut être une forme proche de l'art, mais par contre, il ne faut pas oublier que derrière, le but, c'est quand même de transmettre une information. Et le beau dans tout ça, j'ai beaucoup, beaucoup critiqué tous les graphiques et toute la database qui existe, mais en fait, il y a plein de choses très, très, très bien qui existent. Ça, c'est un site qui fait un storytelling au lieu de faire un storytelling actif, c'est-à-dire où les gens peuvent choisir des filtres, il fait un storytelling scrolling, c'est-à-dire que vous allez, avec la souris, descendre à votre vitesse pour apprendre l'histoire des données. Là, ce site, il a été spécialement créé pour regarder la diversité des noms de rues dans plusieurs villes européennes. Donc, il y a deux villes en France qui ont été transformées, dont Lyon. Et si on suit, je n'ai pas le wifi ici, mais vous allez pouvoir voir qu'il y a d'abord 2 096 rues et places, que c'est sur 2 096, il y a 1 214 qui sont dédiées à des gens, donc bien plus de la moitié. Et sur ces 1 214, il y en a 1 100 qui sont dédiées à des hommes. Donc, 91 % des rues à Lyon sont nommées avec des hommes. Il reste 103 rues et places qui sont nommées avec des femmes. Et ici, quand on a l'habitude de faire des cartos, ça, c'est un raster qui nous permet de localiser les rues et les places. Je n'aime pas les graphiques circulaires, mais par contre, celui-ci, c'est mon graphique préféré de cette année. Ça représente l'évolution de la température globale. Et je trouve que, et d'un choix de graphique circulaire, pour une fois, et du choix de la couleur, c'est juste absolument magnifique. Et en plus, il y a juste à regarder pour comprendre l'information qui s'en dégage. Oula, on est d'accord. Et en plus, il finit par une pause tout à fait logique et informative de l'évolution de la température. Je ne sais pas du tout combien de temps il me reste. Si vous avez des questions, je suis ouverte. Et sinon, vous pouvez m'écrire à mon adresse mail. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 ...